Bonjour et bienvenue à la Chine Présent. Alors ce que vous voyez derrière moi, c'est le désert du Tarim. C'est aussi l'un des plus mortels, tout simplement parce que ces dunes se déplacent à une vitesse incroyable, ce qui fait que le paysage change sans arrêt. Dans ce désert immense et dangereux, on peut voir la route Tarim, la première et la plus longue route construite dans un désert qui se déplace. Contre toute attente, au bord de cette route de 532 kilomètres, est plantée une forêt de protection qui embellit aussi le paysage. Ce couloir vert dans le désert le reste presque toute l'année, parce qu'il est pris en charge par des travailleurs aussi aimables que consciencieux. Afin de maintenir la ceinture verte tout le long de cette autoroute qui traverse le désert, des maisons de forage ont été construites à intervalles réguliers. Alors ce qu'on appelle maisons de forage, en fait, ce sont des pompes à eau qui font remonter l'eau afin d'irriguer toute la végétation. Ces maisons servent aussi à entreposer tout le matériel des gens qui sont assignés ici toute l'année. Cette zone verte a été achevée en 2005, mais la forêt de protection avait été plantée à partir de 2003. Actuellement, les pompes d'irrigation pour la forêt de protection utilisent l'électricité solaire, sûre et écologique, permettant de réduire la charge des travailleurs de la station de pompage. Des années d'efforts ont créé un sentiment de responsabilité chez les travailleurs. Alors bien sûr, cette route du désert est déjà un petit miracle en soi-même. Mais le véritable miracle, ce sont les travailleurs qui sont assignés ici toute l'année et qui font en sorte que la route ne soit pas recouverte de sable et que la végétation soit florissante. Voilà, c'était Julien Buffet. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada